bon c'est du classique bonjour à tous est ce que vous m'entendez bien il est 9 heures on commence notre presse team call lundi matin salut à tous plaisir toujours un plaisir de vous voir alors je vois chloé qui se balade dans la rue j'en vois trois quatre qui sont en voiture d'autres qui sont assis bien confortablement avec leur carnet de notes bravo à tous et j'espère que vous avez passé un bon week-end alors déjà un petit tour de table est ce qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient en événements ce week-end montrer la paluche à mort tu peux répondre je peux pas tiens et ok est ce qu alors j'ai excusez moi j'ai pas vu est ce qu'il y en a qui était en événement ce week-end lever la main ouais ouais au livre il y avait un événement sur avignon ouais quelqu'un en taux quelqu'un veut vous partager un petit peu votre j'ai vu que vous aviez fait une soirée avec les hommes non les animaux je sais pas quoi je vois alexandre qui se marche t'es vu déguisé ouais et alors je sais pas qui est ce qui veut commencer en taux peut-être let's go mais nous la la chauffe ce lundi matin carrément merci sylvain mais pour les personnes qui me connaissent pas moi c'est antonin j'ai 21 ans je suis un ancien gendarme et j'ai connu le concept il ya un peu plus d'un an grâce à olivier moi mon résultat j'ai perdu sept kilos de masse grasse j'ai pris cinq kilos de masse musculaire et forcément ça s'est vu un petit peu autour de moi il ya personne de ma famille qui a démarré du coup j'ai commencé directement dans mon cercle froid et ce week-end c'est vrai qu'on avait un événement et nous avant le big day l'événement régional on fait toujours les portes ouvertes du club et c'était c'était incroyable en général on met un petit thème et cette année une fois de plus c'était la jungle party donc c'était juste incroyable tout le monde en animaux le soir déguisé on mangeait ensemble avec les clients avec les distributeurs et ça permet de rapprocher toute la communauté et de laisser personne en dehors tout le monde était les bienvenus et c'était c'était trop bien on avait diane et alex qui sont venus aussi c'était incroyable sur la journée porte ouverte on fait un HOM l'après-midi découverte du concept et on a des nouveaux speakers à chaque fois parce qu'ils se donnent les moyens de se former avant et ça c'est incroyable de voir sa propre équipe monter sur scène pour faire la présentation et je souhaite à tout le monde ça et du coup le big day on avait Christelle Montagne millionnaire team qui était de Lille et qui est descendue dans le sud il y a un peu plus de 3 ans c'était notre invitée spécial elle fait beaucoup de clients elle a une grande équipe elle avait arrêté elle avait ralenti le mouvement air bas pendant deux ans et là justement elle s'y est remis dans le mood et elle repart et elle a donné des super conseils l'école des superviseurs elle était brillante et voilà pour moi mon témoignage sur le week-end merci Sylvain trop bien merci Anto quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur cet évent veut nous parler un petit peu de son ressenti sur l'évent vas-y Romy go yes c'est bon vous m'entendez ? ouais trop bien bon ben voilà on a eu une super journée porte ouverte comme vous l'avez compris moi du coup je vais parler vraiment du big day donc j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir encore animer au niveau du son la salle donc ça c'est vraiment un énorme plaisir de mettre vraiment l'ambiance et la chauffe dans la salle et cette fois donc j'étais sur la présentation de notre mission sur le HOM avec les partages de résultats avec les partages business dans la salle et cette fois en fait on n'a pas fait sous forme de panel j'ai eu vraiment envie de faire partager directement dans la salle les résultats et quelle fierté de pouvoir faire partager en fait que les personnes qui avaient le maximum de résultats produits et le maximum de résultats business donc qui ont gagné de l'argent en quelques heures en quelques jours en quelques mois ben c'était dans l'équipe et je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir parce que du coup ben j'allais avec le micro et en fait ben voilà t'avais Damien qui partageait, t'as Anto qui a partagé, t'as Marie qui a partagé etc. etc. et ça a fait vraiment du monde et ça a changé parce que d'habitude on fait partager beaucoup de résultats produits on a un panel de résultats business mais avec des revenus un peu un peu élevés et des fois qui peuvent pas assez inspirer les gens parce que justement c'est un peu trop élevé et là du coup c'était des petits montants ça allait jusqu'à 500, 800, 1000 euros et c'était trop trop bien donc ça c'est vraiment ce que j'ai à dire et puis bon ben après de faire partie du comité ça fait toujours la différence ça a commencé pour moi je me souviens c'est quoi que j'ai demandé enfin bon bref j'ai rejoint pour aider sur des petites tâches au départ et puis après au fur et à mesure on se fait connaître des leaders et puis après on intègre de plus en plus un événement et ça fait vraiment la différence maintenant Anto fait vraiment partie il était sur le speaker meeting ce matin, il fera partie des prochains speakers sur les prochains événements donc ça fait vraiment plaisir, une grande grande fierté d'avoir vraiment l'équipe celle qui était la plus représentée c'était la nôtre ainsi que celle de Sophie et voilà il y avait une belle énergie et Christelle Montagne j'ai vraiment trop trop hâte Sylvain si t'es ok qu'on l'ait sur notre Coach Academy j'ai vu avec elle, elle a une spécialité, elle sait vraiment les outils pour avoir plus de prospects et là franchement je peux vous dire qu'on l'a poncée donc c'était génial voilà c'est tout pour moi très bien merci Romy, merci et puis je vous avoue que devenir guette ça aide quand même à se faire connaître dans la région donc si vous voulez prendre le bon chemin c'est bien de devenir guette ok trop bien, est-ce que Olivier tu veux dire un mot en vitesse et on va commencer ce call bonjour à tous Olivier, 32 ans, qualifié dans l'équipe des guette team depuis déjà un an ou deux hâte de changer ça, moi j'ai repris 16 kilos de masse musculaire ouais c'est un week-end vraiment intense en fait nous on a voilà c'est on a vraiment en tant qu'équipe décidé de vraiment mettre sur un piédestal les week-ends d'événements donc avec nous nos journées portes ouvertes la veille et l'événement le lendemain ce qui fait qu'en fait tout le monde est accompagné dans le flot, il y a des nouvelles personnes qui viennent sur les activités de la journée porte ouverte et qui se retrouvent le lendemain en big day parce que ce qu'on dit beaucoup c'est que les gens n'ont pas de boule de cristal c'est pas parce que des fois sur les réseaux sociaux ou quoi ils voient qu'on fait quelque chose de cool, d'attractif avec du monde qu'ils comprennent qu'ils peuvent en faire partie qu'ils peuvent aussi bénéficier de tout ça et de vraiment bien comprendre nos opportunités et ça il n'y a rien de mieux que d'être d'être vraiment en contact et de pouvoir échanger avec les gens et si on n'a pas trop le temps d'échanger avec les gens d'essayer de forcer un peu pour créer des moments justement faits pour ça pour discuter, pour rencontrer, pour avoir un petit peu plus de temps avec les personnes donc c'était vraiment un super week-end moi j'ai eu la chance d'être choisi par le comité pour clôturer l'événement avec quelques changements, avec quelques adaptations en fait on va dire dans la manière dont on a de travailler avec la région et avec les autres équipes c'était vraiment un grand grand moment parce que tout le monde aurait eu la bonne excuse de faire les choses de ne pas s'impliquer à fond mais tout le monde a fait en sorte que ce soit un grand grand événement Romy a été brillante sur scène on a vraiment, on commence à voir le résultat parce que c'est vrai qu'on est beaucoup représenté dans la salle et que la plupart des résultats, les 20 kilos, les plus 10 kilos les plus 300, les plus 500 c'était des gens de l'équipe donc voilà c'est hyper encourageant et ça donne carrément envie de faire plus merci beaucoup trop bien Olive, merci, merci Romy merci Anto, merci Olive pour tous ces partages ok, on commence ce call d'abord j'aimerais féliciter les personnes nouvelles qui nous ont rejoints et puis si vous avez été, là vous me voyez plus en grand normalement si vous avez été invité par votre sponsor pour participer à ce call du lundi matin j'aimerais juste vous annoncer que c'est pas juste aujourd'hui c'est tous les lundis matins essayez de mettre dans votre agenda cette petite routine on parle souvent de routine matinale on parle souvent de bonnes habitudes etc être en contact avec les histoires et d'autres distributeurs et toujours ne pas perdre une opportunité d'apprendre des choses nouvelles là vous avez déjà eu pas mal de contenu par rapport à ce qu'ils ont dit tous les trois sur leur expérience du week-end il y avait beaucoup de choses il y avait déjà beaucoup de choses à noter en fait et là vous devriez en avoir quelques autres en plus donc pour les personnes nouvelles mon petit message c'est ça si vous en avez la possibilité parce qu'on a beaucoup de gens qui sont à temps partiel évidemment si vous en avez la possibilité mettez dans votre agenda lundi matin 9h d'avoir ce petit rendez-vous et puis surtout que vous puissiez avoir un outil de promotion pour pouvoir vos nouveaux distributeurs les intégrer dans cette routine du lundi matin ok donc le but de cet appel juste pour vous expliquer un petit peu il se destine aux distributeurs donc aux distributeurs nouveaux comme aux anciens et l'objectif de l'appel c'est un petit peu de lancer la semaine et c'est un petit peu un moment où j'ai plus la parole on fait un petit tour de table avec les gens qui étaient en évente avec des choses qui peuvent être dites qui peuvent améliorer pour chacun Amor s'il te plaît j'arrive pas à répondre au téléphone en même temps c'est vraiment bien et donc l'idée c'est c'est justement de lancer la semaine et de vous donner de l'inspiration un peu de motivation et puis surtout des petits détails des petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans des grands événements et bien sûr et juste en aparté par rapport à ça alors je sais que ça concerne seulement une partie des des intervenants des personnes qui sont sur l'appel ce matin mais pour les gens qui font partie de l'organisation enfin de la mienne de celle de Pascal Mercier je ne sais pas si je pense qu'il n'y a personne ici mais du groupe de Michael si on a Nes qui est là du groupe de Michael n'oubliez pas il reste quelques places de prendre vos places pour l'événement du 22-23 c'est vraiment urgent maintenant parce qu'on va faire le closing dans pas longtemps et vérifiez bien ça c'est quelque chose de très individuel prenez votre téléphone appelez vos superviseurs leur dire tu dois être avec nous je peux vous dire on a fait déjà trois appels de préparation ça va vraiment être du lourd et j'aimerais rassurer nos amis qui sont là et qui pourront malheureusement pas être là je vous promets de repasser en intégralité ici dans chaque lundi matin les meilleurs moments de ce qui va se passer ce week-end je veux que personne se sente triste ou malheureux on a de temps en temps besoin de se retrouver en équipe et c'est jamais arrivé depuis que je suis rentré du Brésil et là c'est vraiment l'occasion mais bon pour les amis ici vous avez ma parole toutes les choses importantes qui pourraient vous aider dans votre business elles seront retranscrites intégralement ok voilà alors ça je parle à Marlène je parle à Catherine je parle à plusieurs ici vous pouvez compter sur moi vous me connaissez maintenant donc le but de ce matin c'est un petit peu pour les personnes on a des personnes nouvelles donc les personnes nouvelles ça c'est une des choses les plus importantes c'est déjà de marquer dans votre agenda lundi matin 9h on est ensemble et le but c'est que vous ayez vos distributeurs nouveaux qu'ils appliquent qu'ils intègrent cette routine et surtout que vous vous intégriez la routine la routine elle ne consiste pas seulement à se connecter la routine elle consiste à le mettre vraiment dans son agenda comme un rendez-vous important ça veut dire que on essaie de déplacer ces rendez-vous clients évaluation bien-être pour les gens qui sont à temps plein de façon à ce que vous ayez cette petite heure parce que cette petite heure elle est pour vous c'est comme quand vous faites votre sport ou quand vous faites votre je ne sais pas votre méditation votre routine matinale peu importe mais marquez-le dans votre agenda ça c'est un moment pour vous deuxième chose avec un carnet de notes troisième chose avec votre caméra avec le smile avec la meilleure attitude possible qui je vois en ce moment je vois Gaël je vois Franck je vois Alexandre je vois Elo et Marc je vois Yannick voilà donc le but c'est vraiment que vous mettiez votre caméra et que vous soyez participatif participatif peut-être pas dans les paroles mais dans l'attitude dans l'énergie parce que ça c'est ce qui me donne ma prochaine phrase et je vous invite vraiment à à jouer le jeu parce que moi je suis très très je ne suis pas trop mal comme speaker mais je suis encore meilleur quand je suis assis devant un speaker et 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 je sais que ça aide la personne qui parle devant donc ayez cette ces habitudes là et surtout essayez de les influencer vos distributeurs à avoir les mêmes de toute façon vous savez quoi on est dans un business qui est très très simple si on fait les choses bien nos distributeurs vont dupliquer nos choses bien si on ne fait pas les choses bien nos distributeurs vont dupliquer nos erreurs donc ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h ou de trouver des gens qui vont être prêts non non les gens ils vont faire exactement comme nous si nous on a la bonne attitude on a la caméra on a le smile on a notre carnet de notes on a pris cet engagement vous prometz que vous allez rencontrer des gens qui vont prendre les mêmes décisions ça ne marche pas dans l'autre sens et et je ne veux pas que vous fassiez une expérience parce que il y en a certains qui ont fait leur expérience malgré eux et qui se sont rendus compte que les erreurs se dupliquent beaucoup plus facilement que les bonnes choses donc soyez soyez intelligents soyez malins moi je n'avais pas compris grand chose quand j'ai connu Herbalife mais j'avais compris ces bases là donc ce que je veux vous donner aussi ce matin c'est c'est une petite réflexion qu'on avait ce matin avec Dany et que moi j'ai déjà depuis quelques temps là c'est au niveau de 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 l'activité de chacun d'entre vous on a parlé d'événements ce matin avec les intervenants on a parlé du week-end on a parlé des événements qu'ils font en groupe etc en équipe maintenant il faut que vous compreniez qu'on est dans un business où on va créer des communautés vous êtes d'accord avec moi mais pour créer des communautés il faut d'abord individuellement devenir plus fort est-ce que ça a du sens pour vous quelqu'un qui crée une communauté c'est qu'il a ce petit truc en plus ce petit truc en plus et nous souvent ce petit truc en plus c'est quoi ? c'est plus de pratique plus de confiance plus d'aura plus d'énergie bref ce petit truc en plus et ce petit truc en plus on va l'apprendre individuellement c'est vraiment important que vous ayez ça en tête souvent on a tendance à se à se à se reposer d'une certaine manière sur les autres et nous on va être les premiers à dire amenez les gens dans les événements présentez les gens à votre sponsor ça je parle pour les personnes qui sont dans l'activité depuis un mois ceux qui sont dans l'activité depuis deux mois devraient être capables déjà de commencer à se débrouiller tout seul c'est très sérieux ce que je vous dis là parce que par exemple je vais vous donner un exemple tous ici on doit être capables on doit être capables de raconter notre histoire c'est très individuel ça vous êtes d'accord avec moi moi je dois être capable d'arriver devant quelqu'un et vous dire écoute moi j'ai commencé à prendre les produits la vérité j'étais beaucoup attiré par le business mais je savais que il fallait que je connaisse ce dont j'allais parler donc la première des démarches que j'ai eues c'était de prendre les produits et à l'époque je jouais au rugby et j'ai senti un regain d'énergie et j'ai senti surtout des super résultats au niveau de la récupération après les matchs ça c'est mon histoire ça c'est mon témoignage et puis ensuite en fonction de la personne que je vais avoir en face de moi je vais tout de suite placer une histoire qui va être cohérente avec la personne qui est en face de moi si jamais la personne me dit je veux prendre de la masse musculaire j'aurai l'histoire d'Olivier ou de Gilles sur la pointe de la langue si par contre la personne me dit j'ai besoin de perdre du poids j'aurai tout de suite l'histoire de ma maman qui a perdu 12 kilos en 40 jours vous comprenez ça et c'est vraiment important parce que dans mon histoire j'ai tout de suite le transfert pour la personne qui est en face de moi parce que peut-être que la personne qui est en face de moi elle a besoin de savoir si ça va fonctionner pour elle et si ça va s'adapter avec les résultats si par contre moi je lui balance seulement mon résultat d'avoir plus d'énergie et une meilleure récupération après les matchs et j'ai mamie Michel en face de moi qui a 60 ans et qui ne joue pas au rugby elle ne va pas forcément s'identifier avec ma story est-ce que ça a du sens ? mais par contre moi je vais lui envoyer le message suivant moi je prends les produits je prends les produits depuis tant d'années je prends les produits donc mon premier message c'est que moi en tant que distributeur je montre l'exemple je suis client mon premier client et j'ai des histoires à disposition en fonction de ton résultat à toi et si je peux illustrer par une première photo ça sera fantastique ok ? par plusieurs photos vous avez compris ça ? la deuxième chose la deuxième chose qui est importante c'est au niveau du matos j'ai un petit peu souvent le sentiment vous savez qu'il y a eu différentes époques dans Herbalife moi quand j'ai commencé et Patrice qui est là aussi on avait ce qu'on appelle une présentation c'est-à-dire qu'on avait un petit book avec notre présentation en gros ce que vous voyez dans les HOM parce que Marine elle nous a pondu incroyable sur le HOM qu'on utilise on l'avait dans une espèce d'un porte-documents et on appelait ça un book de présentation en fait il était directement déjà dans le manuel et quand les gens reçoivent leur manuel ils ont des belles photos vous êtes d'accord avec moi ? le truc c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on est obligé de faire un petit peu le tri mais le sentiment que j'ai c'est qu'il y a des distributeurs qui vont faire des contacts qui vont rester en face des personnes qui ne vont pas avoir de script en tête qui ne vont pas savoir raconter leur histoire qui ne vont rien avoir à montrer c'est comme le vous savez le mec qui va à la guerre mais il a oublié son fusil il a oublié son pistolet et il a oublié malencontreusement son couteau aussi et donc il est là et puis tout le monde ceux qui sont en face de lui ils l'ont tous tous ce matos mais lui c'est le seul qui ne l'a pas donc il s'est nommé évidemment ça ne dure pas très très longtemps son histoire et vous pouvez vous imaginer qu'on n'a pas vraiment des résultats donc alors la discussion qu'on avait ce matin avec ma femme c'était de dire ok est-ce que Amor il faut absolument que tu parles avec Amanda et Breno que je n'arrive pas à répondre si ils m'envoient 50 000 messages ici ok ok donc est-ce que par exemple individuellement qu'est-ce que je dois avoir moi comme un nouveau distributeur ok je veux vraiment que vous notiez ça c'est vraiment important parce qu'on parle souvent d'EBE on parle de ok très bien je me rappelle avoir une conversation avec Romy où elle faisait une EBE à ses débuts qui durait une heure et demie et je lui disais c'est pas forcément duplicable donc essaie de simplifier le truc de façon à quelque chose de plus simple parce que ça va te permettre justement d'être plus facile à copier si jamais tu fais un truc trop compliqué dans Herbalife il y aura moins de gens qui sauront te copier et la grande le grand le grand le grand secret du développement d'Herbalife dans ces 44 dernières années c'est tout simplement que Mark Hughes a été facile à copier et je parle du grand Mark Hughes je parle pas de je parle pas d'un bon speaker je parle de Mark Hughes vous vous rendez compte de qui je parle je parle pas de n'importe qui je parle de Mark Hughes qui moi de toutes les années où j'ai passé avec lui tout ce qu'il faisait je vais vous dire la vérité tout ce qu'il faisait Mark Hughes je me sentais capable de faire pareil tout ce qu'il disait je me sentais capable est-ce que il mettait dans les confidences pour les importations de produits les ouvertures de pays évidemment non mais en ce qui concerne la position de distributeur tout ce que disait Mark Hughes pour parler des produits j'étais capable de le dire tout ce que disait Mark Hughes pour parler du business j'étais capable de le faire tout ce que l'attitude qu'il avait j'étais capable de la copier l'énergie qu'il avait j'étais capable de la copier est-ce que vous comprenez ça et le gros de l'histoire dans les dernières dans les derniers on va dire 10 ou 15 ans avec le Herbalife 2.0 notamment dans les dernières années a fait que les grandes croissances qu'on a vues autour du monde la vérité c'est qu'on ne savait pas trop ce que les gens faisaient vous me suivez ? et on a vu ça avec l'époque internet on a vu ça dans plein de choses et aujourd'hui on va dire il y a plusieurs axes plusieurs alors il y a des grands défenseurs de leur DMO fantastique moi je n'ai aucun problème avec ça et je pense que c'est important de trouver quelque chose et d'avoir sa DMO si on a sa DMO automatiquement on va la faire plus massivement on va être capable de l'expliquer capable d'intégrer des gens avec très bien mais vous devez comprendre que tous individuellement vous devez être dans une démarche d'être plus fort individuellement pour créer une communauté avec des gens qui ne vont forcément pas tous adhérer à votre DMO par contre use well talk utiliser les produits porter la marque et parler aux gens et participer aux événements tout le monde est capable de l'intégrer dans sa routine vous êtes ok avec ça ? après chacun va faire ce qu'il a envie de faire et je vous conseille de suivre votre sponsor par rapport à ça parce qu'il aura le feu l'agnac etc ce qui est vraiment intelligent à faire c'est d'être d'être armé et quand je vous dis armé c'est la chose suivante numéro un vous devez vous entraîner à raconter votre histoire vous devez vous entraîner à raconter votre témoignage avec les produits vous devez avoir une petite banque de données avec quelques témoignages et si vous avez une photo des personnes dont vous parlez dans votre petite boucle de présentation c'est encore mieux alors vous allez me dire ah ouais mais on est en 2024 les boucles de présentation ça fait un petit peu vieux vieux business et je vais vous dire une chose j'ai 57 ans et je préfère quelqu'un qui vient avec un book de présentation et qui sait ce qu'il dit plutôt qu'arrivent quelqu'un qui arrive comme une fleur et qui ne sait pas aligner trois phrases vous comprenez ça et peut-être que pour certains vous allez choisir d'avoir une petite tablette ou c'est vrai que la version du téléphone honnêtement je trouve que l'écran sauf si vous avez un gros téléphone mais l'écran il est petit et ok très bien si vous êtes en boîte de nuit et que vous montrez une photo avant après avec un pote qui est à côté de vous parfait vous allez lui montrer l'histoire des résultats produits mais on n'est pas dans une présentation professionnelle ok donc on peut faire un premier contact écoute on est en boîte on boit des bières demain on s'appelle et quand vous serez en face de la personne il faudra bien que vous lui fassiez une présentation alors peut-être que ça peut être lui faire défiler moi j'ai déjà fait ça sur zoom prendre le HOM qu'on a et faire une présentation mais je vous avoue que et d'ailleurs on le voit nos HOM je ne sais pas à vous mais c'est difficile de donner la confiance sur un zoom ça veut dire que nous on fait nos HOM les lundis soirs mais je vous mets au défi de me dire ah ben ouais j'ai recruté 14 personnes le mois dernier grâce à ce HOM la vérité c'est que la plupart d'entre nous on n'a pas assez d'invités et quand on a des invités on va dire c'est pas le HOM qui fait le taf le HOM c'est une petite bribe après il y aura automatiquement quelque chose qu'on va devoir faire en plus vous êtes d'accord avec moi vous êtes d'accord avec moi ou pas que ça sert à rien de faire des choses et je vais vous en parler moi ce soir l'idée j'ai Ariel qui me court après depuis quelques temps et d'abord c'est moi qui lui ai couré après pour qu'elle fasse le HOM et elle a une autre personne avec elle donc j'essaie de lui envoyer des messages mais je ne sais pas si elle nous écoute mais c'est elle qui va faire la présentation ce soir et mon idée c'est de faire le closing et quand je dis closing là oui peut-être que ça vous aidera à faire des nouveaux distributeurs parce que j'ai l'expérience et mon closing il va amener les gens avec leur petite main jusqu'à prendre leur plateforme vous comprenez c'est ce que je fais dans les HOM dans lesquels je participe c'est-à-dire c'est pas c'est pas un training c'est pas il y a des gens ici qui font des HOM avec moi et qui savent exactement de quoi je parle c'est-à-dire que c'est le moment où je récupère la salle où ils ont entendu les témoignages mais il y a ce moment-là à la fin où je vais vraiment leur faire les faire faire partie de l'équipe en fait et à ce moment-là il y aura plus de personnes qui vont vouloir en savoir plus et qui vont vouloir peut-être même prendre la décision mais ça c'est pas forcément quelque chose qui est très très duplicable il va falloir que vous ayez quelques années de l'avoir fait plusieurs fois pour avoir les bons mots en fonction des personnes qui écoutent donc ce soir si vous êtes d'accord on va pas faire une coach académie traditionnelle ça va pas être ça va être 20 minutes de présentation du concept et ensuite je vais prendre 15 minutes à la fin pour enfoncer le clou enfoncer le clou on va dire bon maintenant les gars voilà ma story voilà ce qu'on peut faire voilà ce qu'il est possible de faire et là oui si vous avez des invités je vous promets ce soir qu'il y aura des personnes qui seront intéressées pour en savoir plus je vous le promets et je m'avance pas trop en disant ça je vous le promets qu'il y aura des personnes qui voudront en savoir plus en tout cas je vais respecter mes engagements qui ont toujours été que chaque fois que je parle quelque part et j'ai appris ça et je le fais depuis longtemps je tolère trois types de personnes à la fin qui sortent des gens qui veulent devenir clients des gens qui veulent devenir distributeurs ou des bons ambassadeurs qu'est-ce que j'appelle des bons ambassadeurs c'est des gens qui vont pas prendre les produits qui vont pas faire le business mais il n'y en a aucun d'entre eux qui va dire qu'on est des guignols vous me suivez ? donc ça ça pour moi ça c'est le c'est ce que j'aimerais essayer de faire en ligne ça s'est déjà produit parce que il faut qu'on voit aussi les résultats on peut pas monopoliser une heure de notre temps même si c'est qu'une heure et de pas avoir de résultats ok ? donc on a eu une discussion on a pas très longtemps avec Olivier qui est Gatim et on parlait de ça de peut-être pas avoir toutes les semaines un invité spécial je suis complètement preneur pour comme tu disais Romy d'avoir l'invité que vous aviez eu ce week-end il n'y a aucun problème mais je pense qu'on doit plus valoriser ces moments-là avec peut-être moins d'intervenants mais peut-être mieux choisi en fonction de ce qu'on veut et d'avoir plus HOM avec closing et ce soir vous allez vous allez voir que à propos je vois Ariel qui me dit qu'elle est ok pour la semaine prochaine mais pas elle n'a pas de binôme pour ce soir donc je sais pas si Claude t'es dispo toi ce soir ou pas ? non ? pas dispo ce soir enfin bref on va si vous avez parlez-moi en privé si vous êtes dispo et préparé pour faire la présentation ce soir besoin de deux speakers et Anto qui lève la main parlez-moi en privé on va choisir en fonction des gens qui ont qui ont peut-être moins parlé et moi je fais le closing ça vous va pour ce soir le but c'est que je veux que vous fassiez vraiment l'expérience de mettre des personnes d'avoir des invités d'avoir des invités parce que c'est toujours pareil on va faire un HOM avec un closing mais si vous voulez évaluer vraiment les résultats il faut qu'on ait des invités sans les invités ben ouais ce sera un bon moment et point barre quoi mais on n'est pas ici seulement pour passer des bons moments on est ici pour passer des bons moments et avoir des résultats vous êtes ok avec ça ? et les gens ils comprennent pas et ils disent ah oui mais moi j'aime bien le fun et moi aussi j'aime bien le fun et j'aime bien être payé pour m'amuser donc ça fait partie intégrante de notre activité Herbalife on peut très très bien avoir beaucoup de fun et recevoir beaucoup de royalties pendant ce fun c'est l'équilibre qu'il faut trouver entre les deux ok ? donc première chose une des choses importantes qui va être nécessaire c'est je dois avoir mon histoire j'en ai parlé déjà avoir l'histoire de quelques personnes alors si vous voulez utiliser ensuite ce book de présentation il faut avoir quelques scripts alors peut-être qu'on pourra s'amuser les uns et les autres peut-être pour donner quelques exemples mais je veux pas me retrouver en face de quelqu'un et pas savoir quoi lui dire ou être fouilli pour lui expliquer vous savez l'histoire du plan de marketing vous m'avez déjà vu pour beaucoup ceux qui étaient en Suisse notamment il y a 15 jours vous m'avez déjà vu faire des ronds des carrés devant tout le monde en 10 minutes et expliquer le plan de marketing ce plan de marketing je l'ai appris ma première semaine d'Airvalife et je me suis entraîné donc moi mon book de présentation c'était quelques histoires que j'avais à raconter quelques photos avant après une feuille blanche et j'expliquais le plan de marketing et à la fin devinez quoi je parlais du kit de distributeur et il y avait des gens qui voulaient démarrer est-ce que j'avais besoin d'appeler mon petit sponsor pour qu'il m'aide non 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 d'ailleurs il m'aurait envoyé péter si ça avait été ça plusieurs fois il m'aurait envoyé péter ça c'est évident donc donc le truc ici c'est très très vite et souvent je vous parle de confiance je me rappelle la semaine dernière j'ai parlé beaucoup de confiance on peut pas on peut pas avoir confiance si on est à poil sur un champ de bataille et la plupart des distributeurs ils se retrouvent à poil sur le champ de bataille donc le seul effet que ça fait c'est l'effet contraire ça accentue leur manque de confiance vous êtes ok avec ça ? donc et rappelez-vous une chose c'est comme un jeu c'est vous m'avez souvent entendu dire ça d'ailleurs je parle souvent de Dany plus de confiance donne nous permet de faire plus d'actions plus d'actions nous donne plus de résultats plus de résultats nous donne plus de confiance vous avez déjà entendu ce cercle là ça marche dans les deux sens à propos mais si je vous parle si je vous parle de 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 création de communauté grâce au fait d'être venu plus fort et plus confiant donc le but c'est que si jamais j'ai quelque chose que je sais faire que je domine que j'apprends de mieux en mieux maintenant la seule chose que j'ai à faire c'est me bouger le cul pour rencontrer des gens mais j'ai déjà le matos avec moi à fournir aux gens que je vais rencontrer le problème aujourd'hui c'est que la plupart des distributeurs ils font pas de contact parce qu'ils se sentent à poil vous êtes ok avec ça ? je vois pas qui balance la tête vous êtes ok avec ça ? donc si jamais je me sens pas confiant pourquoi j'irais me mettre jeter dans la gueule du loup pour parler avec quelqu'un ? et là ça va justifier toutes les les procrastinations et toutes les choses qu'on va mettre en oeuvre pour pas parler aux gens et toutes les excuses du monde ah non il est pas prêt non je vois qu'il est pressé ah non c'est pas son moment ah non etc etc la vérité c'est que vous affichez plus votre manque de confiance et vos peurs qu'une véritable fonction d'aider les gens à se remettre en forme ou d'aider les gens à connaître ce business ok ? donc essayez de vous équiper on va parler d'équipement maintenant l'équipement je vous ai parlé votre histoire quelques photos et peut-être que pour certains vous pouvez très bien vous amuser à monter un petit book qu'est-ce que j'ai besoin dans mon book ? c'est quoi l'ordre des choses quand on va rencontrer quelqu'un vous savez dans l'événement moi je vais avoir un thème dans l'école de royalty retreat où je vais parler de la balance entre une conversation et parler du business moi par exemple ma balance elle est très rapide dans la deuxième phrase je commence déjà à parler du business et vous verrez que la plupart des présidents ça se passe comme ça c'est une petite phrase d'accroche de présentation et très très vite je vais bien sûr parler des produits mais très très vite je vais arriver dans le business cette bascule elle se fait très rapidement parce que mon activité j'ai très vite compris que c'était vendre des produits à travers un réseau de distributeurs vendre des produits à travers un réseau de distributeurs et ça je l'ai intégré je l'ai compris et j'ai commencé à m'équiper avec les armes qu'il fallait pour aller dans ce sens là vous me suivez ? il y a des gens à qui vous parlez d'Herbalife qui vont sortir et qui vont dire ah ben dis donc il a gagné combien ? 10 000 et 10 000 il doit avoir beaucoup de clients ça c'est quelqu'un qui a absolument rien compris à notre business c'est très révélateur mais on a des distributeurs qui pensent comme ça on a des distributeurs qui vont faire ces schémas là et c'est normal que ces gens là et ben ils vont plus avoir des clients et on sait très bien le travail que ça donne de gagner son argent tous les mois seulement avec des clients il faut toujours renouveler il faut toujours en avoir des nouveaux il faut toujours animer l'équipe qui existe déjà et ça demande beaucoup de temps et on peut oublier cette idée de devenir indépendant financièrement parce que ça va toujours dépendre de nous si on se casse le bras ou on se casse la langue et ben il se passe plus rien alors que si on comprend et on intègre que notre activité c'est de vendre des produits de mettre des produits sur le marché personnellement et à travers un réseau de distributeurs et ben c'est beaucoup plus simple d'accéder aux équipes Gates millionnaires et présidents qui est le souhait de la plupart de gens que j'ai en face de moi ici donc qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit intégrer et pendant cet événement je vais parler beaucoup de la bascule en combien de temps je en combien de temps je peux je peux basculer pour parler business donc qu'est-ce que je dois avoir dans ma face dans mon book de présentation est-ce que vous pensez que c'est important de raconter l'histoire de Marc Hughes vous savez quoi l'histoire de Marc Hughes c'est l'histoire d'Herbalife et vous savez quoi quand vous avez quelqu'un en face de vous si vous racontez des histoires il vous écoutera si vous êtes trop dans la théorie et dans les chiffres comme j'entends beaucoup d'entre vous au bout de trois phrases on a déjà entendu que c'était la meilleure compagnie du monde qui faisait des milliards qu'il y avait écoute c'est très rébarbatif et je ne connais pas une personne aujourd'hui qui va sauter au plafond parce qu'elle a entendu qu'Herbalife faisait 6 ou 8 milliards ou 5 milliards ou j'en sais rien on s'en fout par contre les gens adorent les histoires vous adorez les histoires j'adore les histoires on adore les histoires les êtres humains adorent écouter des histoires on adore écouter des histoires et si par exemple je vais être en face de quelqu'un et je vais être amené à lui faire une présentation globale d'Herbalife ça ne m'empêchera pas de lui parler des produits ça ne m'empêchera pas de lui parler du business ça va être en fonction de la demande et en fonction de la conversation je vais toujours commencer à raconter laisse-moi te raconter moi quand j'ai connu ce business je l'ai connu de cette manière-là etc laisse-moi te raconter l'histoire incroyable d'Herbalife et l'histoire d'incroyable d'Herbalife elle est la suivante dans les années 80 il y avait un jeune homme qui tout simplement avait vu sa mère prendre des médicaments écoutez bien ce que je suis en train de dire des médicaments des médicaments parce que l'autre jour j'étais en HOM quelque part et quelqu'un a dit prenez des compléments alimentaires et elle est venue à décéder allo la terre allo la terre après moi je vais parler de mes compléments alimentaires je viens de dire qu'il y en a une qui a déjà canné c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi la mère de Marcus elle est décédée pour un cocktail de médicaments qu'elle prenait pour essayer de maigrir et ça l'empêchait de dormir donc elle prenait un truc pour dormir à la fin du compte le cocktail a été d'étonnant et elle est venue à décéder ça c'est la véritable histoire et Marcus s'est dit c'est quand même dingue que dans les années 80 on soit capable de faire des prouesses techniques et technologiques incroyables mais on n'est pas foutu d'aider les gens à perdre quelques kilos et écoutez bien cette histoire parce que ça c'est la véritable histoire et des fois j'ai entendu des trucs absolument hallucinants donc ça c'est la vérité j'étais pas là dans les années 80 enfin à côté de Marcus mais j'ai entendu souvent raconter son histoire donc je le crois c'est son histoire et en fait à Los Angeles lui il était déjà dans la vente il avait quelques expériences dans la vente et il s'est dit tiens on doit trouver une solution il y a vraiment une demande et par le plus grand des hasards il y a eu un symposium qui a été organisé à Los Angeles avec des médecins chinois qui venaient faire la promotion des vertus millénaires des plantes dans l'alimentation et lui à l'époque il avait quelques des gens qui étaient spécialistes dans le fait de compacter les aliments et il s'est dit si j'associe les deux je vais créer une société qui va utiliser les connaissances millénaires en matière de plantes la manière de compacter les aliments pour en faire des produits nutritionnels et il a joint les deux et il a créé Herbalife pour les gens qui ne sont pas très forts en anglais ici ça s'appelle les herbes de vie voilà Herbalife a été créé comme ça et lui son accord c'était j'ai besoin des produits je m'occupe de la distribution et son modèle économique et son modèle de distribution il a tout simplement commencé par lui en parlant à quelques personnes autour de lui et puis ensuite il a compris très très vite puisque c'est lui qui l'a créé que sa fonction c'était de mettre ses produits dans tous les logis dans tous les pays dans tous les villes et tous les pays autour du monde grâce à un réseau de distributeurs ça a du sens pour tous ça c'est la véritable histoire et il a commencé avec des personnes autour de lui sa grand-mère deux trois amis des personnes le rejoint des gens ont commencé à vouloir distribuer les produits aussi bref la première année Herbalife a fait deux millions de dollars la première année deux millions de dollars et la société a commencé à s'étendre dans d'autres régions des Etats-Unis et notamment d'autres pays comme le Canada vous avez entendu l'histoire avec Leslie Stanford c'est elle qui était à l'origine de l'ouverture du Canada et puis ensuite le Mexique avec un ami à moi qui s'appelait Eduardo Salazar bref bilan des courses le business a commencé à devenir international et regardez bien l'histoire de la tête d'un jeune homme qui a vécu un drame familial et qui a eu un concours de circonstances qui est ces chinois qui viennent vendre les vertus millénaires des plantes il a créé Herbalife a commencé la distribution Herbalife s'est développé dans plusieurs pays et aujourd'hui on fait plus de 6 milliards de dollars de ventes dans 95 marchés autour du monde est-ce que vous comprenez comme l'histoire elle est belle c'est le golden boy c'est les histoires qu'on aime voir sur Netflix des fois de succès si jamais vous aimez pas voir les histoires de succès sur Netflix c'est parce que le succès des autres vous intéresse pas trop vous savez ce qui va se passer si vous vous passionnez pas pour le succès des autres vous n'aurez jamais de succès moi j'adore les histoires à succès j'adore les histoires de personnes qui dans leurs circonstances de vie etc. ont évolué et sont devenues ce qu'ils sont aujourd'hui on adore revenir sur vous adorez l'histoire de Bill Gates ou qui a commencé ou l'autre qui a commencé dans son garage et qui a créé Microsoft on adore ces histoires là c'est vrai ou pas donc ça c'est l'histoire d'Herbalife et vous devez la garder et moi je commence toujours mes présentations par raconter cette histoire et après je vais en fonction de la personne qui est en face de moi parce que en fait c'est pas une présentation complète que je vais faire je vais insister sur les choses parce que je n'ai peut-être que 15 minutes je n'ai pas 30 minutes pour une présentation complète donc c'est bien vous avez une petite présentation vous pouvez passer les pages ou sur votre tablette passer plus vite les choses et puis ensuite on va passer à l'idée du prix du produit si jamais j'ai quelqu'un qui veut les produits et c'est super intéressant de toujours ramener les produits le prix des produits par jour ça fait tant par jour en fonction de ce que vous allez choisir ça fait 3 euros ça fait 5 euros par jour ok ? parce que si vous arrivez en disant voilà ça coûte 300 balles et bien le mec il gagne 1300 il se dit merde il va falloir que je reste avec 1000 par contre si vous ramenez par jour et vous expliquez qu'il va remplacer des repas etc etc ce sera beaucoup plus facile à ramener et je vais vous dire un truc moi quand j'ai commencé il y avait un prix de produit une boîte une boîte blanche 595 francs ça correspondrait quoi ? 80 euros aujourd'hui 100 euros voilà ça c'était le prix on ne discutait pas quelqu'un voulait perdre du poids c'était 595 francs il voulait plus d'énergie 595 francs et cette simplicité a permis à n'importe quelle personne d'apprendre à dire la même chose donc je rappelle que Romy avait fait un truc comme ça peut-être qu'on doit collectivement réfléchir à peut-être faire un produit d'appel avec shake, aloe shake, thé et protéines par exemple shake, thé, protéines, aloe peut-être qu'on peut réfléchir à ça pour avoir un truc un modèle un peu plus simple et vous pouvez très très bien dupliquer dans vos équipes un modèle encore plus simple et si ça marche on le dupliquera à tout le monde ok pour tous c'est comme un produit d'appel par contre le kit de distributeur combien il coûte le kit de distributeur ? moi j'ai signé un mec hier il coûte 79 59 euros 59 euros ouais 59 écoute c'était hier moi j'ai dit 57 et au vrai c'était 59 59 et quelques cacahuètes je ne me rappelle plus trop pour la plateforme et le kit de distributeur et 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 le et le et le l'idée c'est ok maintenant si ça t'intéresse et regardez bien et ça c'est important ce que je vais vous dire là quand vous avez quelqu'un à qui vous présentez le business quelles sont les phrases que moi j'ai toujours utilisées depuis 32 ans et qui mettent encore plus sans confiance la personne qui est en face de moi notez ça parce que des fois je me dis je dis des choses et des fois je me dis peut-être qu'il note pas en fait alors il faut que je le répète 452 fois pour qu'un jour il le note et un jour il commence à le mettre vous savez quelle est la l'arme incroyable et imparable que j'ai toujours utilisée quand je vends un kit de distributeur je dis écoute la première chose que tu dois comprendre c'est que ce kit de distributeur tu ne me l'achètes pas à moi tu l'achètes directement à la société il n'y a pas de bénéfices qui sont faits quand tu vas recruter quelqu'un écoutez bien c'est des mots qui sont importants je ne suis pas en train de te dire je ne vais rien gagner le fait que tu rentres dans Herbalife je le projette déjà dans les gens qui vont recruter lui tu ne vas pas faire de bénéfices quand tu vas vendre un kit de distributeur ce qu'Habalife c'est un système sérieux on n'est pas payé pour recruter des gens on est payé pour aider des gens à réussir donc la première des choses je vais lui dire écoute tu ne vas pas faire de bénéfices quand tu vas recruter quelqu'un et le kit de distributeur tu l'achètes directement à Herbalife pas à moi vous savez quoi cette phrase là est-ce que vous pensez qu'elle met en confiance la personne qui est en face de vous bien évidemment bien évidemment donc le jeu le jeu ici le jeu ici c'est d'essayer d'avoir ces espèces de codes des fois je je vous promets vous allez avoir l'impression avec tout ce qu'on a dit ce matin d'aller sur le champ de bataille comme un Robocop moi quand je rentre sur le champ de bataille je me sens un Robocop vous avez déjà vu la photo de Robocop peut-être que ce n'est pas votre génération mais avec plein d'armure plein de flingues dans tous les sens plein voilà je veux dire je ne suis pas tout nu quoi et 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 c'est évident que ça donne plus de résultats est-ce que ça a du sens pour tous ici j'essaie de vous voir un peu les uns les uns et les autres et rappelez-vous une chose les gens qui vont être armés qui vont commencer à mettre des actions en place qui vont avoir une facilité déconcertante à parler aux gens et à aborder n'importe quelle personne parce qu'ils vont savoir qu'ils ne vont pas passer pour des guignols quand ils vont leur parler parce qu'ils sont équipés et armés vous savez ce qui va se passer ? votre niveau de confiance va augmenter vous allez faire plus de contacts avec les gens vous allez gagner plus de résultats vous allez avoir plus de résultats et vous allez encore augmenter votre confiance et ensuite on parle de communauté quand ma confiance elle est au beau fixe quand je me sens bien dans ma tête bien dans mes pompes bien dans mon corps parce que j'ai un résultat et que en plus j'ai l'attitude j'ai l'énergie j'ai la vision et bien je suis prêt pour inspirer d'autres personnes à faire partie de ma team ça a du sens ou pas ? et à ce moment-là oui à ce moment-là vous pouvez commencer à vous préparer vous avez plein d'exemples ici si je prends l'exemple de Marine si je prends l'exemple d'Olivier de Romy qui sont arrivés à Getim on voit ça et la création des fois je suis un peu dur et je demande à quelqu'un vient amène des gens dans le HOM mais si jamais j'étais une petite souris et que je me mets sur leur épaule quand ils parlent à quelqu'un je pleure ma mère et ça peut être des gens qui sont super à l'aise avec les mots ils peuvent être super à l'aise avec les mots mais si c'est le brouillon et c'est pas clair et c'est pas simple et c'est pas cohérent ce qu'ils vont dire aux gens et bien c'est normal qu'ils amènent personne si j'invite 10 personnes et qu'il y en a 8 qui viennent pas c'est normal c'est pas grave mais si j'invite 10 personnes et il y en a 10 qui viennent pas et à chaque fois c'est pareil le problème c'est pas les gens le problème c'est que j'arrive putain d'à poil sur les conversations j'arrive à poil sur les champs de bataille et automatiquement il n'y aura personne qui voudra me suivre est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit là ou est-ce que ça vous semble je m'excuse pour les gros mots je préfère se dire ça à la fin je devrais se dire ça au début mais on est tous adultes ici donc pas de problème et comme je vous l'ai déjà dit depuis que j'ai entendu Anthony Robbins dire des gros mots ça m'a libéré le plus est-ce que vous avez des questions c'est sérieux là je vous vois tous rigoler mais est-ce que vous avez des questions qui pourraient aider tout le monde ou est-ce que ça vous paraît cohérent donc rappelez-vous une chose ça c'est important ça c'est très individuel vous devez absolument vous concentrer sur vous vous entraîner à raconter votre story avoir quelques stories d'avance avoir une présentation maintenant vous connaissez l'histoire d'Herba Life racontez cette histoire de cette manière là n'allez pas inventer des trucs c'est pas parce que c'est les Oscars en ce moment qu'il faut raconter que la mère de Marcus était actrice d'Hollywood hé du calme la mère de Marcus n'était pas actrice d'Hollywood elle était de temps en temps figurante comme vous pouvez l'être demain c'est juste ça donc j'ai entendu tellement d'âneries que des fois ça me met des boutons donc revenons un petit peu à des choses simples et les choses qui ne sont pas importantes à dire très importantes à ne pas dire je peux vous dire une chose je crois que la raison principale du fait d'être monté président vite c'est parce que j'ai fait vraiment un tri incroyable entre les choses qui étaient importantes et celles qui ne l'étaient pas et vous devez absolument faire ce tri il y a des tas de choses qu'on dit qui ne sont pas nécessaires qui ne sont pas importantes si elles ne sont pas nécessaires et elles ne sont pas importantes on les enlève de la conversation on les enlève on ne les dit pas ah oui mais j'adore les dire mais non tu fermes ta gueule tu ne les dis pas tu ne les dis pas parce qu'elles sont contre-productives parce que si jamais vous noyez des informations importantes au milieu de plein d'autres qui sont secondaires mais qui vous font mousser qui sont bons pour votre égo à la fin du compte vous allez les retrouver sans argent et sans groupe avec un égo qui va encore plus augmenter pas très longtemps après vous allez prendre une grande claque dans la figure par le manque de résultats donc on doit choisir ici regardez qu'est-ce qui est important à dire et à quel moment je dois m'arrêter et à quel moment je dois dire et alors tu es prêt on commence avec quoi tu veux vanille fraîche chocolat cookies on a plusieurs parfums c'est délicieux et on se tait ah ben je vais commencer par cookies excellent cookies comptez il y a naturel il y a au citron il y a la framboise qu'est-ce que tu préfères je te conseille le naturel parce que c'est beaucoup plus tu vas pouvoir le prendre beaucoup plus souvent si tu aimes un peu les trucs naturels tu vas adorer ah la protéine la protéine elle est super pour la satiété ça va augmenter ça va consolider l'apport en protéines ça va t'éviter de bouffer n'importe quoi entre les repas ça va augmenter la satiété et tu sais qu'à partir d'un certain âge et là imagine tu es avec quelqu'un qui a la soixantaine tu sais qu'à partir de ce moment-là il faut nourrir tes muscles et c'est une protéine végétale et l'apport en protéines est important parce qu'à partir d'un certain âge on perd de la masse musculaire tu savais déjà ça oui oui je peux vous dire que tous les mecs qui ont passé 50 ans ou toutes les femmes qui ont passé 45 elles savent qu'elles vont perdre de la masse musculaire elles le savent donc si tu arrives avec cette information-là hop hop ça fait la connexion ok je vais mettre la protéine en plus ok c'est clair pour tous soyez malins le but c'est pas de vendre un chariot de produits et de voir la personne une seule fois c'est de faire en sorte que la personne elle commence avec les produits mais qu'elle commence pas seulement avec le shake essayez de ne pas dissocier le shake et le thé par exemple le pire le minimum c'est shake et thé après pour les gens qui veulent vraiment avoir un résultat c'est shake thé protéines pour les gens qui veulent vraiment commencer et avoir et on ne s'hydrate pas assez c'est shake thé protéines aloe vera ah l'aloe max non 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 l'aloe à la mangue on ne va pas leur faire un choc quand ils vont boire un aloe max parce que quelqu'un qui ne connait pas l'aloe s'il boit un aloe max il se promet de plus jamais de toute sa vie boire un nouvel verre de ce truc par contre à la mangue c'est un délice on doit être intelligent ça a du sens pour tous on doit être intelligent c'est un produit d'appel ce que je veux c'est que mon client reste mon client et me présente toutes les personnes en disant à tout le monde c'est délicieux tu devrais essayer appelle Romy appelle Gaël appelle Alex c'est ça qu'on veut ça a du sens pour tous et en ce qui concerne juste pour finaliser le business est-ce que j'ai besoin de parler de millions pour que quelqu'un s'intéresse au business non est-ce que j'ai besoin de dire que c'est le meilleur business du monde non plus non plus on n'est pas des vendeurs de troisième zone on est des distributeurs à Herbalife qui croyons en ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va mettre en avant on va mettre en avant ce qui correspond le plus à la personne qui est en face de moi si la personne cherche un revenu complémentaire on va rester sur le revenu complémentaire et on va parler de l'idée de faire 500 800 balles de plus par mois combien tu payes de loyer 800 et bien écoute ça pourrait te permettre de payer ton loyer qu'est-ce que tu en penses deal est-ce que j'ai besoin de dire qu'il y a des gens qui gagnent 50 000 évidemment non je veux rester crédible jusqu'à ce qu'il voit un premier événement et qu'il soit fatigué de voir des mecs qui gagnent 50 000 et c'est pas moi qui vais lui dire c'est lui qui va les voir vous comprenez la différence la personne qui veut gagner un complément de revenu de 500 à 800 je reste dans les histoires de 500 à 800 je peux le projeter en lui disant écoute si jamais ça te plaît et tu m'as dit que ton job ça te plaisait pas vraiment on a des personnes qui payent toutes leurs factures avec l'activité Herbalife et qui font que ça et ça leur donne beaucoup de temps libre tu m'as dit que tu avais des enfants je vais aller dans son sens à lui vous me suivez ou pas ? pourquoi on va dire que à quelqu'un qui veut gagner 800 qu'il y a des gens qui gagnent 50 000 la raison principale c'est par pur ego de ceux qui les gagnent pas ego je fais partie d'une société où il y a des gens qui gagnent 50 000 mais toi tu gagnes combien ? écoute moi je viens de commencer même si le mec ça fait 3 ans qu'il fait le business c'est du pur ego vous devez changer ça le but c'est de d'avoir des distributeurs d'avoir des clients d'avoir des personnes nouvelles qui veulent rester autour de vous donc plus sincère mieux ça se passera bref je sais pas ce que vous m'écrivez je vois absolument rien alors je sais pas si ça s'adresse à moi ou à tout le monde mais en tout cas il va falloir que je développe cette habileté parce que je suis incapable de lire en même temps que je parle donc j'espère que c'était pas très important et que c'était pas surtout pour moi parce que je vais pas lire ou je lirai à la fin habituez-vous à rester concentré ça c'est un peu le mal du siècle on va avoir un événement dans quelques temps mettez votre téléphone en mode avion comme ça vous faites des photos mais vous répondez à personne parce que à force d'être nulle part à force d'être pas ici d'être d'être dans sur Instagram ou sur autre chose on n'est plus nulle part et vous savez quoi donner de l'importance à des gens qui sont pas là vous en enlevez à celui qui est là donc quoi que vous fassiez soyez là vous allez faire la fête soyez le pro de la fête vous allez travailler soyez le pro du travail vous êtes dans un événement soyez le pro de l'attitude mais soyez pas partout en même temps parce que si vous êtes partout en même temps les amis vous allez arriver nulle part parce que 90% des gens ils sont partout en même temps vous avez déjà vu des couples qui sont en face là en face de l'autre au restaurant avec leur téléphone où ils sont qu'est-ce qui est plus important la nana qui est en face d'eux le mec qui est en face d'eux ou leur putain de téléphone je vais vous dire une chose c'est super important c'est super important de vous organiser et de donner de la valeur à la personne qui va être en face de vous et je vous dis ça parce que et c'est pas juste une question ah ouais mais les jeunes aujourd'hui ouais les jeunes aujourd'hui écoute peut-être que ils sont dans plus d'endroits en même temps mais bon on verra dans quelques années si ça les amène au succès tout ce que je vois c'est toute une génération aujourd'hui qui est plus concentrée à aucun moment il n'y a plus un moment de concentration vraiment et quand on fait cet appel le lundi matin c'est vraiment pour que vous soyez concentré donc on va éviter de se parler comme ça on va éviter d'écrire on va éviter toutes ces choses j'ai pas l'impression qu'il me manque des choses que je suis en train de dire parce que s'il y avait manqué des choses je le dirais moi-même donc essayez d'organiser vos armes de façon à avoir vos scripts de façon à pouvoir être plus fort dans la rue dans les conversations avec les gens avec vos amis de façon à être plus pertinent plus cohérent et surtout plus attractif et la seule manière d'être plus attractif c'est de savoir ce qu'on dit ok donc Ariel je crois que tu m'as répondu excuse-moi j'ai pas réussi à lire t'as personne avec toi est-ce que quelqu'un veut être avec Ariel ce soir Anto t'avais levé la main hop tu es le gagnant c'est toi avec Ariel ce soir vous me faites une super présentation et moi je vais faire un super final et la seule chose qu'on a tous à faire ici c'est avoir merci Thomas j'en suis sûr écoute je veux juste que tu restes concentré je veux juste que tu restes concentré c'est mon petit message pour toi je suis certain qu'il n'y a aucune personne qui va contredire ce que je suis en train de dire et va l'écrire il faut avoir beaucoup de courage pour contredire quelqu'un qui parle et qui a 32 ans d'expérience je sais très bien que c'est toujours pour additionner pour mettre quelque chose en plus mais c'est pas important ça c'est exactement c'est très significatif des choses qui sont pas importantes à dire c'est très important à ne pas dire tu sais quoi ma tête elle est calibrée pour faire le minimum et avoir le maximum depuis toujours faire le minimum avoir le maximum de résultats tu sais pourquoi ? parce que si je veux gagner plus ça me libère plus de temps si j'arrive à faire en 10 minutes ce que quelqu'un arrive à faire en 3 heures et avoir le même résultat j'aurai 50 minutes de plus dans mon heure pour faire 5 fois encore plus la même chose c'est pas un comportement de dire ah je veux faire le minimum pour avoir le maximum mais plus rien branler après non 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 c'est pour travailler plus si je suis plus efficace en 10 minutes aussi efficace que quelqu'un en 1 heure ça me laisse l'opportunité de faire 6 fois la même chose et d'avoir 6 fois plus de résultats vous comprenez ? et ça c'est vraiment vraiment important que vous ayez ça en tête pour devenir de plus en plus efficace parce que si vous êtes de plus en plus efficace vous allez attirer de plus en plus de monde et c'est ça l'idée bon j'arrête parce que sinon je parle jusqu'à 11 heures et j'ai plein mais vous ne pouvez pas imaginer pour les gens qui sont ce matin j'espère vous avoir apporté un petit peu d'énergie et de valeur et je veux vraiment et rappelez-vous une chose il n'y a rien que je dis ici que vous devez prendre personnellement par toi notamment à toi Thomas en plus tu es beaucoup plus grand que moi et si jamais tu mets une tarte le mur risque d'en mettre une autre mais juste vraiment pour tous ici rappelez-vous une chose et l'autre jour j'ai eu une discussion avec mon petit Marc là ici à Toulon c'est vraiment important les 4 accords Toltec pour moi c'est la Bible pour notre affaire c'est pas la Bible pour notre affaire c'est la Bible pour la vie de n'importe quel être humain parce que si vous voulez rester au même endroit alors à ce moment-là faites comme tout le monde boudez soyez faites des préjugés sur tout le monde faites comme tout le monde maintenant si vous voulez progresser vous devez suivre les accords Toltec et c'est permanent regardez ce qu'on vit en ce moment vous pensez que nous ça fait 80 ans qu'on est habitués à avoir la paix la paix la paix dans le monde 80 ans 80 ans mais vous savez quoi la paix elle est fragile on le voit tous les jours elle est fragile elle doit s'entretenir elle doit s'alimenter parce que les mentalités les gens évoluent les gens changent les générations changent et c'est fragile il faut toujours s'en occuper la laïcité c'est fragile il y a plein de choses qui sont fragiles dont on doit s'occuper et c'est pareil pour notre affaire les relations les communications c'est fragile il faut toujours alimenter les quatre accords Toltec c'est permanent c'est pas juste lire un livre ah ouais j'ai lu le livre c'est super maintenant je suis blindé non le livre faut l'appliquer dans sa vie de tous les jours 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 alors s'il y en a un qui tord le nez parce que j'ai dit quelque chose qui ne lui plaisait pas parce qu'il a écrit trois lignes en plus hé désolé va voir à la page 45 du livre les quatre accords Toltec et ça va passer ça va passer et sur ce je vous souhaite une super journée je ne suis pas du tout en colère et pas du tout énervé je suis juste excité cette semaine va être incroyable et dans les prochains événements vous ne pouvez pas vous imaginer pour les gens qui ont la chance de faire partie du groupe de Michael ici vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui va se passer dans cet événement donc prenez votre place et dépêchez-vous je ne vais courir après personne s'il n'y a plus de place il n'y a plus de place c'est bien fait pour votre gueule il faut vraiment que vous preniez votre place le plus rapidement possible parce que dans quelques temps Jérôme il va fermer le truc et ce sera fini et ce ne sera pas la peine de pleurer je n'ai aucun pouvoir sur Jérôme Panchard zéro s'il ferme il ferme ok donc je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et puis allez on va se relâcher un petit peu avec un peu de classique et passez une super journée je vous aime bye bye Sous-titres par Jérôme Jérôme